Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, un seul objectif, quelle est la seule vraie question à poser à partir du moment où on évoque le sujet de l'envoi de formateurs en Ukraine ? Et ce que je vous propose, c'est de voir quelle est cette question et surtout de prendre pas mal de recul par rapport à ce sujet. Pour commencer, une petite citation qui nous vient de 0 à 1. Le mode d'action le plus à contre-courant de tous ne consiste pas à s'opposer à la foule. Mais à penser par soi-même. Allez, une fois que ça c'est dit, comme on aime bien le faire dans l'aviation, un petit rappel avant d'attaquer. Définition d'après Larousse de la propagande, action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine de la politique ou du social. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Au contraire, armez-vous d'une checklist, diversifiez les points de vue. Avez-vous besoin de vous faire votre avis aujourd'hui ? Et une fois que ça c'est clair pour vous, on va essayer de rentrer dans le côté technique de ce sujet en se mettant tour à tour à la place des différents protagonistes. Et vous allez voir, ça va nous amener à nous poser LA question. Allez, jingle ! Alors le workshop, en quoi ça consiste avec des briefs ? C'est très simple. On arrive dans vos locaux avec une multitude d'ordinateurs. Ils ont chacun leur petit nom. Maverick, Goose, Iceman. Alors Goose, je ne vous le conseille pas. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de réussir une mission d'aide humanitaire. Pour ce faire, il va falloir réfléchir à l'état final recherché, au timing qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement, faire un brainstorming, apprendre à briefer et derrière, débriefer et faire mieux le coup d'après. Ensuite, l'objectif, c'est de prendre cette méthodologie et de l'adapter à votre industrie et faire de vous et de vos collègues de meilleurs professionnels grâce aux méthodes issues de l'aérien. Fly safe ! Alors que l'on soit clair, les conseillers militaires, cela existait à toute époque. Et d'ailleurs, la France n'est pas en reste. Pensez au marquis de Lafayette qui a aidé l'armée continentale à se séparer des Britanniques. Et en parlant des Britanniques, Laurence d'Arabie, très présent, 1916-1918 en Arabie Saoudite. Les soviétiques n'étaient pas en reste avec des conseillers et des formateurs en Chine, en Espagne, en Angola. Les Etats-Unis ont commencé leur présence militaire au Vietnam avec de la formation, avec des experts sur place. Donc une fois que l'on a dit ça, regardons un petit peu plus en détail ce à quoi nous avons participé en tant que Français notamment. Vous avez l'EUTM au Mali qui a été ouvert le 17 janvier 2013, présent au quartier général de Bamako, mais la formation se faisait à Kudikoro. Ce sont 20 000 hommes formés en l'espace de 11 ans au Mali par 500 à 700 militaires de 27 pays différents. Et à noter, sur ces 500 à 700 militaires, vous avez moins de 200 formateurs. Le reste, c'est état-major, protection et également intendance et logistique. Ensuite, vous avez la MFOA en Afghanistan de 2009 à 2014. Ça a quand même coûté aux protagonistes 152 morts et 193 blessés, avec notamment des « green on blue », des militaires afghans infiltrés qui en fait se retournaient contre leurs formateurs. Et ça, ça avait lieu à Kaboul, mais surtout dans six centres un petit peu partout en Afghanistan. Et cela a permis de monter l'armée afghane à un niveau dont vous avez forcément entendu parler lors du retrait des troupes américaines. Toujours est-il, en Irak, même chose, des Français ont participé avec mon sabère et vous avez eu de 500 à 4000 instructeurs. Là encore, regardez avec l'État islamique, ce n'est pas vraiment des grands succès de formation. Toujours est-il, pour ce qui est de l'Ukraine, vous avez le UMAM avec le soutien à l'Ukraine à partir du 15 novembre 2022 avec des formations en Allemagne, en Pologne, en France, en Espagne. À quelques kilomètres d'ici, vous avez même la formation des pilotes de chasse ukrainiens. Des nouvelles photos sont sorties, on les voit briefer une boucle. Et tout ça, ça représente plus de 15 000 personnels. Vous avez, avant ça, le UMAM avec un soutien à partir de 2014 à Kyiv, Elvive, Odessa, où vous aviez des conseillers, notamment pour tout ce qui est police. Pour nous recentrer un petit peu sur la chose militaire, par exemple, les Britanniques avec l'opération Orbital de 2015 à 2022 ont formé en Ukraine plus de 22 000 militaires ukrainiens. Et ensuite, ça s'est transformé en opération interflue après l'invasion. Plus de 30 000 hommes formés par les Britanniques à la fin 2023 sur un programme de cinq semaines autour formation au maniement des armes, formation premier secours, coordination un petit peu de droit de la guerre et ensuite de la patrouille et du combat rapproché. Les Américains n'étaient pas en reste avec leur programme, le JMTG-U, U pour Ukraine, qui s'est repié sur Grafonevor en Allemagne après l'invasion et qui formait des Ukrainiens à Yavoriv. Yavoriv, à 22 kilomètres de la Pologne, dont vous avez entendu parler, à cause d'une frappe de 13 mars 2022, au petit matin, environ 30 missiles qui ont tapé ce centre de formation où se retrouvaient les volontaires de la Légion étrangère. Ça avait fait plus de 35 morts et plus d'une centaine de blessés. Alors, puisque nous sommes là quand même pour parler formateurs et formations, regardons ce que fait d'habitude l'Occident. Tigerland, vous avez peut-être vu ce film, préparation des militaires américains en Louisiane avant de se déployer au Vietnam. Top Gun, pareil, suite au Vietnam, on ne va pas les entraîner à côté de la ligne de front, on va les entraîner aux États-Unis en arrière, formation de la Première et Seconde Guerre mondiale. Énormément de centres de formation créés à chaque fois, avec comme objectif de former votre personnel en arrière de la ligne de front, bien loin. Regardez par exemple les Britanniques qui, en 1939, ont décidé de mobiliser tous les hommes de 18 à 41 ans. Ils les ont envoyés pour 6 semaines de formation. Ils ne les ont pas envoyés du côté du front, ils les ont envoyés à l'arrière dans le pays. Je vous rappelle d'ailleurs que les SAS, c'était en Écosse. Il y avait des centres de formation absolument partout, notamment aux États-Unis et au Canada. La plupart des pilotes à cette époque-là apprenaient aux USA ou au Canada. Et pour ce qui est des hommes du rang, il y avait également un grand brassage, énormément de centres de formation. Alors maintenant, comme vous le savez, probablement le New York Times a parlé d'ouverture possible de centres de formation en Ukraine. Suivant les sources que vous regardez les différents débats, vous allez entendre parler de centres de formation sur le territoire ukrainien, de centres de formation proches de la ligne de front, avec pour objectif de réduire le délai dans le transport du personnel. Et là, comme vous le savez, je suis franco-canadien, je vais me retourner vers un mème très célèbre sur Internet avec un autre Canadien, le fameux Drake. Voilà sa réaction quand on lui dit que l'état final recherché s'est formé 150 000 ukrainiens, comme on peut l'entendre sur certaines sources, ça lui va très bien. Et quand maintenant on lui dit que l'EFR s'est formé 150 000 ukrainiens en Ukraine pour permettre un déploiement rapide, Drake, il est moins fana pour une raison très simple, il connaît la fameuse question, et la question c'est pourquoi ? C'est très simple. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ces formations en Ukraine, proche de la ligne de front ? Alors, la première réponse technique, ça serait une QRF, une Quick Reaction Force. Pouvoir avoir ces 150 000 m qui soient à une distance, qui leur permettent d'être projetés en cas de souci sur le front, en l'espace de quelques heures, allez, quelques jours au grand maximum, et venir ainsi combler un trou dans le front. Ça, c'est une réponse que l'on peut entendre. Mais d'un point de vue militaire, ça veut dire qu'il y a d'énormes soucis, et notamment qu'il y a une très mauvaise gestion, et une absence complète de réserve. Vous êtes donc sur essayer de mettre des rustines sur un pneu qui est en train de fuir de partout. Donc, mef, comme on dit dans le langage militaire. Ensuite, l'autre point, ça pourrait être pour garder les Ukrainiens au front. Oui, mais on peut très bien le faire si ces Ukrainiens sont formés à l'étranger également. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas besoin de revenir à l'arrière faire formateur. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, cet argument est dur à comprendre. Le gros point très important que l'on adore dans l'armée, c'est cette notion d'anticipation. Et quand on regarde cette demande de former à quelques centaines de kilomètres du front pour réduire le temps de déploiement, vous vous dites, mais qu'est-ce que vous faites depuis 2014 ? Qu'est-ce que vous faites depuis 2022 ? Et vous ne pouvez vous empêcher de penser également quid des 8 millions d'Ukrainiens à l'étranger ? À partir de là, pour avoir essayé de faire le tour du sujet, le seul point qui pourrait expliquer de manière logique, militaire, la volonté de faire la formation à quelques kilomètres, centaines de kilomètres du front, serait pour des délais de mise en place face à une absence de réserve. Ce qui voudrait donc dire qu'il y a eu d'énormes soucis de gestion et de mobilisation en amont. Et ce qui ne serait absolument pas cohérent avec un autre narratif que l'on entend dans la presse, qui est que les Ukrainiens sont formés, se sont préparés et qu'ils attendent juste des armes de l'Occident pour pouvoir monter au front. À ce moment-là, aucun besoin de formateur. Alors, plutôt que parler dans le vide, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette à la place de chaque protagoniste, qu'on essaie de comprendre les plus et les moins pour un déploiement de formateurs en Ukraine au profit des Ukrainiens. Allez, on commence par l'Ukraine. Leur gros avantage, cela leur permet d'externaliser la formation. Cela veut donc dire que leur personnel va moins être mis à contribution pour permettre une montée en puissance de plus d'Ukrainien. La standardisation est également un point important. Les forces de l'OTAN sont extrêmement standardisées pour pouvoir travailler ensemble. Si vous êtes formé par l'OTAN, vous allez être formé en grande partie au standard OTAN, modulo le temps que vous avez disponible pour la formation. Mais cela va aider la création de brigades ou à des personnes de travailler ensemble, même si elles ne se connaissent pas, elles seront toutes formées de manière standard. Cela vous permet également de déplacer la norme, de l'acceptabilité. Les fameuses lignes rouges, en fait, tout le monde trouve ça normal d'un côté comme de l'autre, qui est de la présence occidentale déclarée en territoire ukrainien, ce qui est un plus pour l'Ukraine. Cela vous permet de réduire effectivement le temps de transit. Bio de Danone, actif à l'intérieur et cela se voit à l'extérieur. Et au-delà de l'avantage sur votre digestion, cela risque surtout de réduire le risque de désertion. Désertion qui pourrait être possible si vous envoyez vos militaires pas forcément volontaires en formation à l'étranger. L'autre point d'avantage pour les Ukrainiens, c'est le contrôle de la communication. Ils peuvent vraiment rester maître de cette communication. Et en point positif, mais on retrouve également en point négatif, c'est le risque de perte alliée. Pourquoi ? Parce que dans un certain cas, si vous avez des pertes alliées en Ukraine, et bien cela peut amener ces pays à plus s'engager dans ce conflit. Maintenant, d'un point de vue négatif, les risques de perte à l'entraînement. Si vous faites attaquer un camp d'entraînement, cela peut faire mal. Le risque de se dire, j'ai ma réserve pas très loin, je la déploie, mais elle n'est pas encore au standard. Elle n'a pas encore été formée. Ensuite, vous avez le risque de perte alliée, on en a parlé. Et l'autre point négatif, c'est la surveillance accrue des Occidentaux, qui vont peut-être vouloir vérifier d'un peu plus près ce que vous faites avec le matériel qui vous livre. Et peut-être un peu plus avoir leur mot à dire sur l'utilisation de ce matériel. Donc ça, ce serait un point négatif, je pense. Point pour la France. Gros point positif, en alignement avec ce que l'on entend actuellement de la part de notre président, un message politique fort et une certaine cohérence. Autre point, avantage d'avoir plus de contrôle et du meilleur renseignement par rapport à ce qui se passe sur la situation. Autre point, c'est profiter encore plus du retour d'expérience, notamment pour le matériel, ce qui permettrait à l'industriel d'améliorer son matériel et de le rendre encore plus létal face à la menace. Et ensuite, une expérience du combat, pas forcément directe, vous l'aurez bien compris, mais par le retour d'expérience, par le brassage entre militaires, à l'arrière du front, ça discute, c'est quand même toujours du plus. Pour ce qui est du négatif, vous l'aurez compris, risque de perte, forcément. Ensuite, risque de perte du soutien, du soutien de notre démocratie qui va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait pondrir à nos jeunes garçons, nos jeunes filles là-bas ? Vous avez un risque en démocratie de cette perte du soutien. Ensuite, ça va coûter cher, très cher, surtout s'il faut envoyer une protection aérienne, on en reparlera, ça va immobiliser des moyens. On a vu avec ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie, et bien qu'à l'heure actuelle, ça pose des soucis dans les relèves de personnel. On n'a pas une flotte aérienne sans fin. Dès qu'elle est mobilisée sur l'ouverture d'un front ou pour gérer un flon, ça vient mettre une tension sur un travail professionnel qui a quand même une taille assez limitée. Nous avons du personnel très efficace, très professionnel, mais si on en envoie une partie en Ukraine, c'est une partie qu'on ne peut pas utiliser ailleurs. Il y a un principe très simple dans la guerre, c'est que quand vous gardez votre flotte attaquée, ça fait peur à tout le monde, quand votre flotte est déployée, tout le monde sait où elle est déployée et vous commencez à vous faire attaquer par d'autres endroits. Donc de manière générale, pour bien dissuader d'un point de vue conventionnel, c'est mieux, et bien tout simplement, de ne pas faire la guerre. Moins vous faites la guerre, plus vous dissuadez. Plus vous êtes engagé, moins vous dissuadez. Ça me fait un petit peu penser aux trois frères. Le seul détail gênant, c'est que vous soyez actuellement sans emploi. À vrai dire, c'est pour ça que je suis là. Ensuite, vous avez ce rapport protection-formation. On en revient à cette immobilisation des moyens. Si on veut former en Ukraine, il va falloir beaucoup de moyens pour protéger nos hommes et nos femmes sur place. Et donc, vous vous retrouvez avec énormément de moyens immobilisés dans cette zone, sans forcément créer de valeur, puisqu'il va falloir protéger l'espace aérien, protéger et surveiller des drones, intercepter des missiles, s'assurer que nous ne soyons pas attaqués. Cela va coûter très cher en ressources humaines, usure du matériel, usure des humains également. Je vous rappelle qu'un des retours d'expérience de la Marine Nationale en mer Rouge, c'est qu'il n'y a pas assez de marins à bord des frégates. Ils vont augmenter les effectifs d'environ 30%. Car oui, faire la guerre, ça fatigue le matériel, mais également et surtout les hommes. Et quand je dis faire la guerre, c'est être dans des zones où il y a la guerre. Si vous êtes même à 500 km du front, ça fatigue quand même, parce qu'il faut protéger H24 bien plus que la protection sur une base française, temps de paix. Et le dernier point, c'est un risque politique vis-à-vis du Sud global. On a vu ces derniers temps, avec la visite du président russe en Chine, et bien que les Chinois ne partagent peut-être pas le point de vue occidental sur les événements sur la guerre en Ukraine, à partir de là, toute escalade pourrait avoir des conséquences, que l'on ne maîtrise pas forcément. Maintenant, d'un point de vue OTAN, on est quasiment sur la même chose, sauf qu'en plus, ça peut peut-être protéger l'FCS qui, d'un point de vue de l'OTAN, qui est quand même très équipé en matériel américain, n'est pas négligeable. Ensuite, derrière, le gros risque, c'est forcément, si c'est l'OTAN qui est une coalition, si un membre de l'OTAN est attaqué alors qu'il est sous le mandat de l'OTAN, on peut se retrouver tout simplement dans plus ou moins la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi ? À cause du jeu des alliances. Je ne vais pas vous expliquer ce concept-là. Et là, vous allez me dire, comment ? Troisième Guerre mondiale ? Stop ! Pourquoi y aurait-il forcément un engrenage automatique ? Et c'est là où on vient toucher le concept même de l'OTAN. À partir du moment où vous acceptez, où des troupes de l'OTAN touchées ou tuées sont du domaine de l'acceptable, vous venez changer complètement le rapport de force qui existe depuis des décennies. Vous créez un précédent extrêmement dangereux, qui voudrait dire, en fait, que l'OTAN accepte de se prendre une claque sur une joue, tendrait l'autre joue, mais que, contrairement aux inconnus, elle ne mettrait pas le coup de genoux. À partir de là, c'est forcément prendre des risques pour les États baltes, prendre des risques en termes de crédibilité. Bref, c'est affaiblir la posture de l'OTAN. C'est entièrement possible. Encore une fois, c'est bien plus un choix politique qu'un choix militaire. Mais rares sont les militaires professionnels qui conseilleront le politique dans cette direction, tant cela peut se retourner contre nous. Et imaginer être à la place de ces soldats professionnels qui s'engagent pour défendre leur pays, leurs valeurs, leurs nations, leurs intérêts, que l'on accepterait de sacrifier sans mouffeter, le signal envoyé dans nos démocraties serait également catastrophique. Mais bon, c'est entièrement ouvert au débat, et bien malin celui qui détient la vérité sur ce sujet. « Dis-moi Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu ? » « Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. » Pour ce qui est du reste, c'est assez proche. Donc la grosse différence, c'est en plus la protection des F-16, en moins ce risque d'alliance qui crée un engrenage, presque envie de vous dire, automatique. Engrenage qui n'existe pas s'il y a juste déploiement hors mandat de l'OTAN de nations individuelles comme la France, la Pologne et la Lituanie. On est dans un autre cadre. Si on se fait attaquer, l'OTAN n'a pas à réagir, les Américains n'ont pas à attaquer. Maintenant, d'un point de vue russe, ça va les aider dans leur rhétorique sur le fait qu'ils sont en guerre contre l'OTAN. Là, ils auront vraiment des preuves, ce qui va avoir un impact direct sur leur capacité à mobiliser et augmenter leur effort de guerre. À l'heure actuelle, ils sont en train de se restructurer pour tenir encore plus sur la durée avec des changements au niveau de leur chaîne hiérarchique. Donc, s'ils se retrouvent effectivement à pouvoir mettre en avant médiatiquement de manière vraiment ostentatoire qu'ils sont en guerre contre l'OTAN, ça risque d'avoir un impact sur la mobilisation. Et on sait qu'ils ont une réserve RH, une réserve de ressources humaines, d'hommes et de femmes prêts à se battre, qui n'est pas négligeable. Donc, c'est peut-être mettre une pièce dans la machine pour augmenter l'effort de guerre russe. Ce n'est pas impossible. Maintenant, un autre point, c'est celui du poids médiatique démesuré d'une frappe contre du personnel occidental en Ukraine. Même s'ils envoient 100, 150 missiles et qu'il n'y en a qu'un ou deux qui passent, si ce missile qui passe, ils arrivent à avoir des cibles, à toucher du personnel, à pouvoir l'exploiter médiatiquement, ça va être extrêmement compliqué pour les pays occidentaux touchés. Ça sera clairement en avantage de la Russie pour alimenter leur narratif sur la scène internationale. L'autre point, c'est que s'il y a plus d'entraînement qui se fait en Ukraine plutôt qu'à l'étranger, eh bien, cela va leur permettre de cibler des troupes en entraînement, ce qui est toujours quelque chose d'appréciable d'un point de vue militaire. Et on a vu, les Ukrainiens le font intelligemment des fois contre des positions russes. L'autre point, par contre, c'est la distance entre le front et les renforts. Si elle est réduite, ça va poser un souci. Ça augmente le capital d'hommes en réserve utilisable. Le risque d'escalade n'est pas forcément l'avantage de la Russie. Ils le savent. Face à l'OTAN, on en a déjà parlé, les rapports n'est pas tout à fait le même. D'un point de vue purement conventionnel, je ne suis pas trop inquiet sur le fait que l'OTAN est bien préparée à se battre contre la Russie et que l'inverse n'est peut-être pas forcément vrai sur un plan purement conventionnel. Donc, une escalade trop forte n'est pas forcément l'avantage de la Russie qui, à l'heure actuelle, arrive à doucement grignoter et se rapprocher de ses buts de guerre. L'autre point, c'est une perte d'efficacité au niveau de ses frappes. Il y a une multiplication des systèmes solaires qui sont déplacés par les Occidentaux sous prétexte qu'ils peuvent venir affaiblir leur nombre de systèmes solaires dans leur pays car ces systèmes sont projetés pour protéger leurs militaires. Ce qui permet donc de prélever du matériel de votre armée que vous ne souhaitez pas céder aux Ukrainiens. Vous dites, je vais là-bas avec ces Sampé, je vais là-bas avec ces Patriotes car ils servent à protéger nos militaires. Donc, on ne les cède pas à l'Ukraine. Eh bien, ça vient augmenter les risques d'interception des missiles et donc réduire encore l'efficacité des frappes russes. Et le dernier point, c'est que les Ukrainiens seront probablement mieux formés, plus au standard, plus efficaces sur le champ de bataille. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça peut être extrêmement coûteux de déployer des forces militaires dans le pays, même pour faire formateur. Je vous explique. De la frontière polonaise à Kharkiv, grosso modo, par ici, à votre avis, il y a quelle distance ? Mettez-le-moi dans les commentaires. De la frontière polonaise à Kharkiv, à votre avis, il y a quelle distance ? Je vous donne dans le 1000, il y a 1000 kilomètres. Pas mal, hein ? Je vous donne dans le 1000, 1000 kilomètres. On s'amuse bien chez des briefs. Putain, non, c'est ça y est, j'en ai marre. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà ? Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Toujours est-il. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Imaginez, vous voulez faire votre camp d'entraînement ici. C'est pas mal. On est en arrière, ça paraît une bonne position. Vous dites, je suis quand même assez loin, je suis protégé par tout ça. Bon, ça paraît intelligent. Très bien. Comment est-ce que je fais de l'appui arrière ? Comment est-ce que je protège mes militaires ici ? Comment est-ce que j'intercepte des nuées de drones ? Comment est-ce que j'intercepte des missiles de croisière sur cette position-là ? Eh bien, c'est très simple. Je ne peux le faire qu'avec des avions de chasse en permanence proche de la zone. Pourquoi ? Eh bien, justement, à cause de ces distances. Pour rappel, ceci est la frontière de l'OTAN. Un avion de chasse, des missiles, une attaque a lieu à travers cette frontière. Automatiquement, la réponse va être unifiée de la part de l'OTAN et ça va assez mal se passer pour la personne qui est attaquée. Vous remarquerez qu'il n'y a pas vraiment d'attaque volontaire depuis deux ans. Pourquoi ? Car cette frontière, voyez-le comme un rempart de château fort, traverser cette frontière a d'énormes implications et les Russes en ont conscience. Maintenant, si vous voulez également mettre des avions de chasse pour protéger la partie sud, vous pouvez vous mettre légalement, sans aucun souci, à plus d'en gros 25 km des côtes. Vous êtes dans les zones internationales et vous êtes perché. Si vous êtes attaqué, pareil, ça va poser des gros soucis d'un point de vue politique sur la scène internationale à votre attaquant. Déployer des avions ici ou déployer des avions au large ici est assez simple. Vous avez les bases polonaises, vous avez la base ici où il y a des Français. Aucun souci. Maintenant, pénétrer de territoire, emmener des avions de chasse qui feraient une sorte de protection aérienne permanente qui permettrait d'intercepter des missiles, d'intercepter des drones, bref, d'assurer à nos hommes et nos femmes déployer en Ukraine une protection constante. Eh bien, cela va être extrêmement compliqué. Pourquoi est-ce que cela va être extrêmement compliqué ? Parce que ça va vous faire rentrer au-dessus du territoire, territoire où il y a une multitude de systèmes solaires et vous prenez, à partir de ce moment-là, le risque de vous faire targeter, comme on dit, de vous faire cibler par différents systèmes. Systèmes qui, d'ailleurs, si vous voulez, sont russes, ne seront pas forcément, si vous êtes un F-16 ukrainien, un F-16 polonais, et forcément, ça peut amener à quelques tensions. Alors, comme on aime bien faire simple, chez Débrief, je vous ai fait une petite carte qui vous montre, grosso modo, où est-ce qu'il est possible de défendre des troupes sans aucun souci, tout en restant de notre côté avec nos avions de chasse, de ce côté-là. Donc, toute cette partie-là, en gros, quelques dizaines de kilomètres, il n'y a aucun souci. Toute cette partie sud, pareil. Pourquoi ? Parce que vous avez les ondes internationales, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que l'immense majorité du territoire, eh bien, cela va être compliqué. Et pour venir appuyer un petit peu mes propos, je vais vous parler des frats, les fameux tirs fratricides. En 1982, pendant la guerre des Malouines, vous avez eu un Mirage 3, ou même un A4 argentin, qui ont été abattus par des systèmes solaires de leur propre pays. Et les Britanniques ont également eu un souci quand le HMS Cardiff a ouvert le feu sur une gazelle de l'armée, l'a détruite, a fait 4 morts, et derrière, pendant 4 ans, les Britanniques ont menti à la population en disant, non, 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 c'était pas nous, c'était l'adversaire, et au bout de 4 ans, la vérité est sortie, et cela s'est su que c'était ce qu'on appelle un blue and blue, un tir fratricide. Les Britanniques ont encore connu un tir fratricide de la part, ce coup-ci, de Patriot, c'était en 2003, lors de la seconde invasion de l'Irak, si vous voulez, avec un tornado détruit par un Patriot, et DF-18 également ciblé, puis détruit par du Patriot, toujours en 2003. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que, comme on l'a déjà évoqué sur cette chaîne, si nous devons envoyer des avions dans un environnement aussi dense tactiquement que toute cette partie en rouge, il est fort à parier que, sans aucune intervention de la part des Russes, il y ait des pertes du côté des avions qui gèrent cette protection aérienne. A partir de là, dans l'aviation, et c'est d'ailleurs ce que Débrief apporte dans le monde de l'entreprise, on essaye de vous partager un petit peu des méthodes de réflexion, ce qu'on aime bien dans l'aviation civile, c'est le Fordec. Quels sont les faits ? Quelles sont les options ? Quels sont les risques associés ? Quelle est la décision que nous allons prendre ? On exécute et on check. Une fois que vous avez fini votre checklist, c'est généralement avec ce système mnémotechnique que vous allez prendre vos décisions. Et si je peux me permettre, je vous conseille de rajouter la lettre T. Alors, pourquoi Mr. T ? T pour le temps ? Quel est le temps disponible avant que j'ai à décider ? Ce qui va vous permettre de venir collecter vos faits en gérant une certaine temporalité, de réfléchir à vos options toujours en gardant cette temporalité aux têtes, de faire votre bénéfice-risque toujours avec cette temporalité en tête et décider au bon moment. Car on l'a vu, s'il y a besoin peut-être d'envoyer des hommes à 200, 300 km dans la ligne de front pour réduire le temps ou après 5 à 6 semaines de formation, ils peuvent être déployés, vous voyez en pourcentage, c'est rien du tout, quelques jours de déplacement, eh bien c'est peut-être que depuis le début, ce T est absolument absent des prises de décision. Et s'il y a une chose que l'on sait dans l'aviation mais surtout également au combat, c'est que qui maîtrise le temps maîtrise son environnement. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression être devant l'avion ou être derrière l'avion. Être devant l'avion vous permet de bien prendre le temps, de réunir les faits, de regarder les options et d'assessoriser le bénéfice-risque. Être derrière l'avion, vous subissez ce qui se passe, vous êtes dans la réaction, vous ne contrôlez pas les événements et c'est le meilleur moyen de finir dans la planète. En définitive, sur cette vidéo, ce que je voulais vous amener à bien comprendre, c'est que si vous entendez parler de projection d'hommes en Ukraine, posez-vous la question pourquoi ? Est-ce que le bénéfice-risque en vaut vraiment la peine ? Et si c'est pour pouvoir bien protéger nos hommes et les mettre à 20 km de la frontière polonaise, est-ce que ce ne serait pas mieux pour les Ukrainiens mais également pour nos formateurs ? De faire une demi-heure de bus, de se mettre de l'autre côté, protégé par ce rempart qui est la frontière de l'OTAN. Ce rempart nous protège et nous a protégés pendant des dizaines d'années. Mon père l'a protégé sur Mirage 4. D'ailleurs, il y a des vidéos sympas où il raconte tout ça sur la chaîne. Vous pouvez former sans aucun souci 150 000 personnes de ce côté-là. Si vous commencez à vouloir les former de ce côté, c'est également possible. Mais nous avons vu les contraintes supplémentaires et l'augmentation exponentielle du coût, qu'ils soient matériels, logistiques ou peut-être humains. Maintenant, comme vous le savez sur cette chaîne, ce n'est jamais le militaire qui va décider ce genre de choses. Ça va être le politique et nous allons finir avec un politique très combattant. Pour notre petite citation de fin de vidéo, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Je possède mes biais, vous possédez les vôtres. Et pour terminer cette vidéo, je vous demanderai de rester respectueux les uns des autres dans la section commentaire juste en dessous. Allez, à très bientôt sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Fly safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501